Bonsoir, ce 1er mai s'est déroulé sous un temps plutôt ensoleillé sur de nombreuses régions, même si comme prévu c'était plus nuageux au nord-ouest avec quelques averses que l'on va retrouver d'ailleurs pour ce jeudi matin et sur une large bande centrale du pays avec un ciel bien gris. C'est vers le massif central que l'instabilité sera la plus présente avec quelques coups de tonnerre localisé. Vous retrouverez quelques embellies sur le flanc ouest et un ciel de plus en plus voilé pour le flanc est. L'après-midi, l'instabilité va se décaler notamment vers l'est avec des averses localement accompagnées de coups de tonnerre, de la neige prévue à partir de 1800 mètres pour les Alpes dans le centre du pays. Un ciel changeant avec là aussi un risque d'averse et vous retrouverez davantage d'éclaircies avec un temps souvent plus sec pour l'ouest même si le ciel va de nouveau se charger sur la Bretagne. Côté température pour ce jeudi matin, on aura des valeurs en hausse plutôt douce en règle générale entre 6 et 12 degrés jusqu'à 14 pour Perpignan et dans l'après-midi. En revanche, les températures en baissent par rapport à aujourd'hui, parfois un peu juste pour la saison. 14 degrés prévus en Belgique, 15 pour Paris, on aura 16 à Lyon, 19 pour Dax et on ira jusqu'à 22 degrés du côté de Marseille. Vendredi, un ciel changeant entre passages nuageux et éclaircies. Quelques ondées localement orageuses pourront se déclencher en cours d'après-midi, notamment vers les Alpes et vers les Pyrénées. Du soleil mais du vent près de la Méditerranée et des températures semblables à celles de la veille, c'est-à-dire parfois un peu juste pour la saison. Côté week-end, ça ne s'annonce pas forcément fameux avec une perturbation qui va nous parvenir par le nord pour la journée de samedi. On va la retrouver entre la Vendée et les frontières allemandes avec de la neige à très basse altitude, notamment du côté des Vosges, 500 mètres à peine. Il neigera également sur les hauteurs belges avec du grésil et des coups de tonnerre prévus en pleine. Un vent de nord bien frais. Du vent aussi pour la Méditerranée mais là vous aurez le soleil et les températures toujours plutôt correctes pour le sud mais au nord elles seront nettement en dessous des normales de saison. On ne dépassera pas 7 à 10 degrés dans le quart nord-est des températures dignes d'un mois de mars. Ça va continuer avec cette instabilité et cette fraîcheur pour dimanche sur les régions du quart nord-est avec encore de la neige prévue sur les massifs. Ailleurs un ciel changeant, beaucoup de mistral et de tramontane prévus en Méditerranée. Lundi ça ira mieux avec un soleil majoritaire même si on retrouvera encore des nuages dans le nord-est avec quelques gouttes près des frontières. Il fera froid le matin avec des risques de gelée. En revanche l'après-midi on gagnera plusieurs degrés et la douceur qui va s'installer pour mardi avec un temps plutôt lumineux pour le sud et pour l'est mais une nouvelle dégradation prévue par le nord-ouest et celle-ci devrait traverser notre pays pour la journée de mercredi avec un temps humide et des températures en baisse. L'image du jour c'était férié aujourd'hui certains en ont profité pour faire quelques randonnées en montagne avec de très belles conditions ciel tout bleu grand soleil et un bon enneigement ici du côté de l'Isère sur les sommets au delà de 3000 mètres d'altitude. Demain nous serons le jeudi 2 mai et nous souhaitons une bonne fête au Boris. Excellente soirée à tous et à demain.